L'histoire de Rachid Mekloufi dépasse très largement l'histoire du football, puisqu'elle s'inscrit à la fois dans l'histoire de la guerre d'Algérie, mais aussi dans l'histoire des relations franco-algériennes et dans l'histoire, bien évidemment, du professionnalisme. Rachid Mekloufi est originaire de Sétif. Il vient d'une famille qu'on pourrait qualifier de la petite bourgeoisie, très petite bourgeoisie algérienne. Il se distingue très vite comme un footballeur de talent, à tel point qu'il est recruté très jeune par l'AS Saint-Etienne et devient vite, notamment en 1957, lorsqu'il remporte le titre de champion du monde militaire avec l'équipe de France, devient vite l'un des grands espoirs du football français. Cependant, en avril 1958, il décide, avec d'autres footballeurs algériens du champion de France de football, notamment Moustapha Zitouni, à qui était promis certainement un poste de titulaire de l'équipe de France qui devait disputer la Côte du Monde, il décide de faire défection et de rejoindre à Tunis une équipe du FLN, rebaptisée équipe d'Algérie, qui pendant quatre ans va faire une tournée dans les pays arabes, dans les pays dits progressistes, c'est-à-dire socialistes, d'Europe de l'Est et jusque dans la Chine populaire et au Vietnam du Nord. Il est donc considéré comme insoumis, voire déserteur, mais à la fin de la guerre d'Algérie, eh bien, Rachid Mekloufi est très jeune encore, il a toute sa carrière devant lui, par opposition à beaucoup de ces footballeurs du FLN qui ont plus de 30 ans, et il a gardé de très bons rapports avec l'AS Saint-Etienne, notamment son entraîneur Jean Snella, celui-ci va le faire jouer six mois au service de Genève et puis il revient à Saint-Etienne où après, disons, un peu d'hostilité, eh bien, dès le premier match, il retrouve les faveurs du public à tel point que dans les années 1960, c'est évidemment le stratège, la grande vedette de Saint-Etienne, c'est avec Mekloufi et Salif Keta que Saint-Etienne notamment élimine le Bayern de Munich, pendant ces années-là, de la Coupe d'Europe des clubs champions, et puis Mekloufi ne s'arrête pas là, il est d'abord entraîneur jour à Bastia, et surtout, il va être l'un des grands artisans de la grande performance de l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde 82, avec un jeu extrêmement agile, extrêmement rapide, lorsque la RFA est battue par les Algériens de but à un, avant de s'arranger avec l'Autriche pour que les footballeurs nord-africains soient éliminés. En tout cas, Mekloufi est autant un grand footballeur qu'un homme délicieux, et surtout un homme qui a vécu son temps avec certainement une certaine sagesse, et puis avec toujours la volonté d'établir un pont entre les deux rives.